bonjour matman de retour aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle série de vidéos tutoriels pour l'utilisation des calculatrices ti donc de la ti 82 jusqu'à la ti 84 donc ici il s'agit d'un émulateur ti 84 mais ça marchera tout aussi bien avec une ti 82 une ti 83 83 plus 84 et ainsi de suite voilà alors ici vous avez donc la calculatrice avec la série de boutons ici y pour pouvoir entrer les fonctions donc par exemple fonction x au carré ensuite si on veut définir une table on appuie sur la touche seconde puis sur la touche fenêtre et on a le début de la table on va prendre moins 2 par exemple et on a ensuite le pas de la table on va prendre 0,5 par exemple voilà donc maintenant on appuie sur la touche seconde puis sur la touche table et là on voit la table des valeurs bon cette table des valeurs nous permet de savoir quelles vont être les valeurs des axes de la fenêtre graphique donc par exemple ici nous voyons que le y va varier entre 0 et 4 si on s'intéresse à x compris entre moins 2 et 2 donc on va choisir la fenêtre suivante y x pendant minimum est égal à moins 2 x maximum est égal à 2 ici il s'agit de la graduation d'accord ou du pas et bien on va choisir un pas de 0,25 voilà pour y je vais choisir y minimum égal 0 y maximum égal à 4 et le pas je vais choisir le même 0,25 voilà donc vous voyez ici la représentation graphique si on appuie sur la touche graphe on voit le graphe qui est tracé petite modification si on appuie sur la touche trace et bien cette fois le curseur va suivre exactement la courbe voilà après il y a plein d'autres choses à faire pour modifier etc mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est essentiellement l'utilisation de la calculatrice pour faire des programmes je vais tout de même quand même parler un petit peu de la touche mode on a ici normal scientifique ou ingénieur il s'agit des notations ici il s'agit du choix de normes significatives là radéon degré donc pour les angles ici de savoir si on a des fonctions ou des suites alors ici je vais descendre avec la flèche voilà ici on a des fonctions ou alors des représentations paramétriques représentations polaires ou alors des suites qui en anglais se disent sequence donc ici je vais présenter rapidement les suites alors maintenant que j'ai choisi le mode suite je reviens à ce qui servait tout à l'heure pour les fonctions et bien là ça va servir pour les suites alors on peut définir les suites de façon explicite donc comme ceci la définition de la table se fait de la même manière là j'ai appuyé sur la fenêtre et non pas sur la table voilà là la table donc ici je vais démarrer avec 0 d'accord et par contre attention puisqu'il s'agit de suite donc elles sont indicés sur les entiers naturels donc les indices sont forcément des nombres entiers positifs donc le pas de la table ne peut être qu'un entier positif et ici nous avons la table donc en 0 je ne l'ai pas défini et ensuite elle est définie comme ceci on revient ici et pourquoi en 0 on n'est pas défini parce que le n minimum que j'avais choisi c'était 1 si je mets n minimum égale 0 que je valide je peux revenir à ma table et lui dire de démarrer en 0 et regarder donc la table et là ce sera défini et je peux définir des suites de façon récurrente alors attention parce que souvent dans les exercices on définit les suites en disant un plus 1 égale une fonction de un or sur les texas instruments la récurrence se fait forcément de façon descendante c'est à dire qu'on a un en fonction de un moins 1 et non pas un plus 1 en fonction de un alors pour obtenir le caractère u on appuie sur la touche seconde on appuie sur la touche 7 ensuite on met une parenthèse et en fait on traite les choses comme une fonction c'est à dire que u indice n moins 1 on le traite comme u de n moins 1 voilà et donc là je vais mettre un petit carré et on va regarder ça et pour ça cette fois comme c'est une fonction définie par récurrent je vais avoir besoin de définir le premier terme alors je vais prendre par exemple le premier terme est égal à 2 c'est à dire u indice 0 est égal à 2 et je regarde à nouveau ma table et cette fois ci on voit qu'on a la valeur 2 puis 4 puis 16 puis 256 et ainsi de suite voilà donc je vais revenir au mode de fonction voilà pour ça donc voilà pour les différents modes maintenant je vais vous montrer rapidement l'éditeur de listes statistiques d'accord donc on voit ici on peut rentrer des valeurs 1 2 3 etc et on verra qu'on pourra faire même des opérations sur les listes donc voilà pour ça et maintenant je vais vous montrer comment créer un programme donc on appuie sur la touche programme puis on choisit new create a new programme et on va l'appeler programme numéro 2 donc par défaut le clavier alphabétique est verrouillé donc je vais le déverrouiller pour appeler mon programme programme numéro 1 alors ici je vais afficher un petit message pour ce faire je vais vous montrer une première façon d'afficher je vais aller dans la deuxième colonne i o pour in and out et en anglais e i s pour et en français pardon e et s pour entrée sortie et je vais choisir le numéro 3 10 pour un affichage et ce que je veux afficher c'est un message donc je vais mettre des guillemets pour afficher des caractères et je vais faire la petite tradition habituelle en informatique à savoir le premier message le premier programme qu'on fait et c'est le programme qui dit hello world comme ceci et je ferme les guillemets je vais à la ligne je sors de mon menu programme je reviens dans mon menu programme et cette fois dans la première colonne pour exécuter le programme et bien je vais sélectionner et je valide et l'exéduction du programme nous donne l'affichage du message hello world alors je vais faire une micro modification donc je rappuie sur la touche programme cette fois je vais dans la zone d'édition et au lieu de mettre juste hello world je vais rajouter une petite pause pour contrôler l'affichage la différence va être la suivante alors la petite astuce en appuyant sur la touche seconde puis sur la touche entrée la dernière commande qui a été faite est rappelée et la dernière commande qui avait été faite c'était l'appel de notre programme ce qui m'invite d'avoir à cliquer sur le bouton programme et d'aller sélectionner le programme et là le programme est à dessus on a l'impression que c'est la même chose mais vous voyez ici le petit moulinet qui tourne alors sur vos calculatrices très certainement il y aura des petits points en haut à droite de l'écran qui clignote un petit peu pour signaler que la calculatrice attend une réponse et la réponse qui attend c'est l'appui sur la touche entrée et on voit ici l'affichage qui nous dit que le programme a été exécuté sur les versions françaises c'est écrit tout simplement vous savez maintenant comment prendre en main votre calculatrice TI et comment exécuter et construire un premier programme la suite au prochain épisode !